Vendredi 4 décembre 2020, Emerick Emeya a été victime d'un vol important. L'ancien candidat de l'amour est dans le Préseste en effet fait dérober 350 sapins, au sein de son exploitation de Pleibert Christ, situé en Bretagne. Si est-il lorsqu'il a chargé son camion de livraison, censé se rendre dans des écoles et des associations, qu'il s'est n'est rendu compte. Interviewé ce 5 décembre par France Bleue, il a révélé être persuadé que ça ne s'est pas fait en une seule fois. Au final, l'agriculteur s'est dit totalement dégoûté d'avoir ainsi perdu plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires à cause de ce vol. De plus, ces 350 sapins ont représenté pas moins de 6 à 7 temps d'investissement pour les faire pousser. « Si est-il un travail de longue haleine, voler en un instant. Ça me donne quasiment l'envie de tout arrêter, déclarait-il, abattu. Décidé à obtenir justice, il avait annoncé vouloir porter plainte à la gendarmerie locale. À cause de cette terrible mésaventure, il a prévu de changer le lieu de stockage de ses sapins et d'installer des caméras de surveillance pour éviter qu'il ne soit de nouveau cambriolé. Une magie de Noël plus forte que tout sur son compte Instagram, Emery Kemeia a préféré rester positif, malgré les circonstances. « Il en faudra plus pour mettre à mal la magie de Noël », a-t-il écrit. En commentaire, d'autres participants à l'amour et dans le pré ont réagi, dont le couple formé par Claire et Sébastien, Pierre et Fred, mais aussi Maude. Karine le marchande aussi a tenu à lui adresser du courage pour cette terrible épreuve et perte financière. Il y a quelques jours, il se prenait en photo sur le réseau social, le sourire aux lèvres et avec des membres de son équipe, devant de nombreux sapins sous filets entassés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada